Le mouvement s'appelle En Marche, c'est donc à pied que les candidats régionaux du projet LRM Renaissance se rendent au meeting, rejoint par de nombreux élus locaux. En tête, celle qui, sauf surprise, sera élue le 26 mai, la cancérologue lyonnaise Véronique Trier-Lenoir, numéro 17 sur la liste Macron. Les autres régionaux sont placés trop loin. Elle sait que la pollution est l'allié du cancer, alors voir l'écologie en tête du programme Renaissance lui va comme un gant. Oui, bien sûr, l'écologie et la santé, c'est un seul et même combat que je mène et que je mènerai aussi en matière de sécurité alimentaire. Parce que pour notre santé, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des aliments de bonne qualité, sans pesticides, sans intrants, sans additifs, dans nos assiettes et dans celles de nos enfants. Les 300 places du meeting sont vite remplies. Au premier rang, une ministre, Muriel Pénicaud, et un secrétaire d'Etat, Olivier Dussopt. Thomas Rudigoz, maître de cérémonie, donne d'abord la parole à David Kimmolfels. Le président de Lyon Métropole souligne combien le soutien du maire de Lyon est essentiel. Mais après hésitation, le maire n'est pas venu. En revanche, Gérard Collomb a confirmé vouloir faire barrage au Rassemblement National. C'est aussi la volonté des militants. Ce qui se passe actuellement est assez terrifiant. Parce que, comme l'a dit M. Kimmolfels, moi aussi, mes grands-parents sont morts en grande concentration. Et que l'Europe a sauvé cette ambiance de guerre, cette ambiance de haine. Et que je la vois ressurgir actuellement. Et que ça m'angoisse profondément. L'Europe est actuellement pratiquement le seul idéal qui vaille la peine dans le monde entier. C'est quelque chose de fabuleux de voir tous ces pays qui se sont fait la guerre pendant des siècles et des siècles. Et qui maintenant luttent ensemble pour une meilleure façon de vivre. Et une façon plus juste et plus égale. Selon les derniers sondages, la liste du Rassemblement National devance celle de LRM Renaissance.